Hey c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour une petite cordie Lolita sur le thème d'Harry Potter. Comme tu peux le voir je suis déjà habillée pour des raisons pratiques on va dire. Donc nous allons faire une cordie sur le thème de Serpentard plus particulièrement. J'ai eu cette idée car il y a quelques temps j'ai fait cette même coordination et j'ai trouvé que ça faisait très Harry Potter. Donc je me suis dit pourquoi pas la refaire avec vous. Je fais Serpentard car j'ai une coordination qui va avec mais j'aurais pu très bien faire n'importe quelle maison si j'avais des éléments pour faire ça. Voilà peut-être qu'un jour je ferai d'autres maisons. Pour l'instant je n'ai pas dans ma garde-robe des éléments qui me permettent de faire une autre maison de Poudlard. Je me suis déjà fait le teint, je me suis déjà fait les sourcils. Voilà comme d'habitude nous gagnons du temps et maintenant nous allons passer aux yeux. Donc on va faire du vert bien sûr c'est Serpentard. Donc nous allons commencer par la NYX Ultimate et je vais prendre du vert bien sûr. Et je vais commencer doucement avec ce vert là qui rend un peu plus bleu quand même à la caméra. Mais c'est une sorte de vert. Et donc je vais le mettre en creux de paupière et je vais le remonter assez haut pour bien l'estomper en fait. Et c'est une couleur qui marque quand même... Enfin qui marque pas très bien. Donc il va falloir un petit peu quand même la travailler. Donc voilà comme on a un rendu à peu près comme ceci. Donc c'est quand même quelque chose d'assez pastel. Maintenant je vais venir prendre la couleur qui est à côté et je vais venir renforcer mon creux de paupière avec. Le vert ça reste quand même une couleur assez dure à travailler. Donc il faut bien 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 passer du temps à travailler la couleur. Tiens dites-moi en commentaire quelle est votre maison préférée. Voilà. Ça m'intéresse. Et si vous avez fait le test de quelle maison est-ce que vous appartenez ? Moi je sais plus, il faudrait que je le refasse. Je le mettrai peut-être là, je vais le refaire entre temps puis je le marquerai là. Quand on est arrivé à un résultat à peu près comme ça, on va ranger la NYX Ultimate. Et on va prendre la Best Year Ever de chez Too Faced. Je vais prendre le fard Trimmed, donc celui-ci. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un petit fantôme. C'est un peu bête parce qu'il est un petit peu caché par ma tête. Ce n'est pas grave. Donc je vais prendre cette couleur et je vais en prendre très peu parce qu'elle est... Elle est assez dure. Voilà, enfin, elle est assez dure à travailler. Donc il vaut mieux la prendre petit à petit et bien la travailler. Et donc je vais encore renforcer mon creux. Mais cette fois-ci, que de ce côté-là on va dire. Elle est super belle cette couleur, je trouve. Mais il faut vraiment y aller doucement. Et je vais aussi, en fait, je vais faire une sorte de triangle là. Je vais aussi en mettre là. Ok, quand j'en ai bien mis, je vais reprendre... Je vais revenir prendre mon pinceau estompeur et je vais fondre les couleurs ensemble en revenant blender le tout. Et parce qu'elle est vraiment belle, je vais revenir en mettre une couche. Sur plus, mais plus sur ma paupière mobile. Alors maintenant, je vais prendre la couleur Party Over Year. Voilà, c'est celle-ci. Qui a une sorte de marron un peu doré. Qui est une très belle couleur. Et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière. Bon du coup, j'ai humidifié le pinceau parce que clairement, la couleur n'est pas là. Donc voilà, on est humidifiant le pinceau, c'est tout de suite mieux. Je vais venir prendre la couleur Halo, toujours avec le même pinceau. Et je vais terminer, je vais le mettre en... En coin de paupière là. Je viens de voir qu'on ne voit pas trop la différence entre les deux en fait. C'est pas trop ça. Je suis en train de me dire que le vert était beaucoup trop présent. J'aurais peut-être dû faire un cas de crise. Mais bon, maintenant c'était un peu tard. Donc on va essayer de rattraper la chose. Donc changement de plan. J'ai remis la couleur Party Over Year sur tout le reste de la paupière mobile. Parce que sinon, le vert se voyait trop par dessous. Ça se voyait peut-être pas à la caméra, mais moi je le voyais. Voilà, bon. Donc maintenant qu'on a quelque chose comme ça, je vais reprendre mon pinceau comme ça. Puis je vais revenir faire une jointure entre le doré et le vert. Pour l'heure à tils, je vais revenir prendre la NYX Ultimate. Et je vais reprendre les deux mêmes couleurs. Donc d'abord la couleur la plus foncée. Ensuite la couleur la plus claire pour dégrader un petit peu le tout. Je vais faire mon coin interne de l'œil. Et je vais reprendre la Bessière Ever. Et je vais reprendre la couleur tout à l'heure qui n'a pas marqué. Donc la couleur Halo. On va venir mettre un coup de mascara. Je vais venir faire mon contouring. Et donc je vais venir prendre la couleur Chocolate Soleil. Je vais faire un petit contouring du nez très léger. Je trouve que ça donne un peu de la couleur on va dire parce que sinon on est un peu morte. Et le blush, d'abord je vais mettre un petit blush de chez Avril en teinte terre cuite. Et en fait je vais venir le mettre genre juste au-dessus du contouring. Et je vais venir le tapoter juste là. Et après je vais reprendre la palette. Et je vais venir prendre le blush qu'il y a dans la palette qui est le Will You Marry Me. Et que je vais venir tapoter juste au-dessus de ce que j'ai fait. Oui je sais c'est beaucoup de blush mais bon on est en Lolita. C'est bon. On peut mettre beaucoup de blush. Et avec le reste qui me reste sur le pinceau, je vais venir me faire le nez. Voilà comme ça on est un peu plus rose. Et avec un gros pinceau propre, je vais venir un petit peu blender tout ça là. Voilà comme ça. Et pareil sur le nez. Bon on est un peu plus vivante quand même. Ok on va passer à l'highlighter. Et dans cette palette d'Anastasia Beverly Hills qui est le Dream Glow Clit. Voilà. Il y a un highlighter qui est à reflet vert. Celui-là là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais mettre celui-là et je vais le mettre au doigt. Parce que je trouve qu'il ressorte mieux comme un petit bruit. Il ressorte mieux comme ça. Voilà. Donc je vais venir le mettre là. Ça fait une grosse barre mais on va venir l'estomper après. Ne vous en faites pas. Je vais venir prendre un passeport à l'highlighter. Et je vais retapoter et je vais essayer de diffuser un petit peu la matière. Pour pas que ça fasse une barre justement. On m'attend qu'on brille bien. On va passer au l'air. Et nous allons mettre du vert bien sûr. Donc je vais mettre le Serpentina. En plus Serpentard, Serpentina. Vous voyez il y a un rapport de chez Landcrime. Alors il n'est pas tout à fait opaque dès le premier passage. Il faut repasser pour avoir quelque chose d'opaque. Donc par dessus pour éviter que ça soit... Enfin c'est pas très très opaque. Je vais mettre un Diamond Crusher vert. C'est en teinte... C'est quelle teinte celle-là ? Mido. C'est la teinte mido. Et je vais le mettre mais juste... Je vais pas faire les lèvres entières juste au milieu des lèvres quoi. Voilà le look est terminé. Je vais aller terminer ma tenue. Puis on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà j'ai mis un chapeau. J'ai mis une perruque aussi. Je me disais que ça faisait bien. J'ai eu vachement du mal à retrouver mes cheveux par rapport... Dans la perruque quoi. J'ai mis une petite fleur aussi pour quand même dire que ça fasse un peu Lolita. Et là on n'y voit rien avec la tapisserie noire. Donc clairement je vais aller me mettre dehors pour te montrer le tout. Et le chapeau ne tient pas bien sur la perruque. Voilà. Et j'ai mis une sorte de peignoir pour rappeler un petit peu les... Ah j'ai perdu le nom. Bon des sortes de blouses qu'ils ont dans Harry Potter. Voilà voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.